Pour célébrer les 40 ans de la mort de Louis de Funès, l'équipe de Télématin a reçu ce jeudi 26 janvier son petit-fils, Laurent. Quand on était petit, si est-il quelqu'un qu'on voyait peut parce qu'il était toujours en tournage, s'est souvenu le fils de Daniel de Funès. Ce dernier n'avait pas beaucoup vu son père étant petit, car ses parents s'étaient séparés alors qu'il n'avait que 5 ans. Néanmoins, son rôle de grand-père lui tenait beaucoup à cœur. À chaque fois, il téléphonait à mon père et on se voyait, a confié Laurent de Funès dans l'émission de France 2. Ce papy si célèbre a été moins accessible quand il a ensuite emménagé au château de Clermont. C'était plus loin et à l'époque, il n'y avait pas autant de possibilités. La famille de mon grand-père, quand il a épousé Jeanne Barthélémy, note de la rédaction, était peu incline à ce que nous venions donc on le voyait beaucoup plus discrètement. C'était très séparé, à son grand-dent. Il en souffrait, a confié celui qui a ensuite marché dans les pas de son papy, en se lançant à son tour dans la comédie. D'abord refroidi par le tableau un peu noir que lui avait dressé son grand-père quand il lui avait fait part de son désir de devenir également comédien, Laurent de Funès avait d'abord suivi des études de publicité et ouvert son agence de communication. Mais la passion l'a finalement emporté et il s'est lancé malgré les difficultés. Lorsqu'on est comédien en France, si est-il compliqué parce quoi voir un nom de famille comme ça, si est-il dur. Dans le milieu des affaires, ça ne pose aucun problème, dans le milieu du showbiz. Un peu plus, a expliqué le petit-fils de Louis de Funès. D'autant plus que sa ressemblance avec son grand-père est frappante, comme l'a fait remarquer Julia Vignali. Son petit-fils leur prépare un one-man show du côté du public « Ça se passe bien, mais du côté des professionnels, il y a toujours une ambiguïté. » Si est-il très complexe, mais si est-il drôle, assure néanmoins Laurent de Funès. Le public il connaît, pour être en effet parti en tournée en 2010 avec Marc Mercadier à qui il donnait la réplique dans la comédie en vadrouille où il imitait son grand-père. « J'ai refusé de refaire des similis gendarmes ou Rabbi Jacob. » Si est-il idiot ? À la rentrée, je vais jouer Velouté, une pièce de Victor Haim, où j'interprète un chasseur de tête pervers. « Cet été, au Canada, je jouerai un agent secret dans un film incluant du dessin animé intitulé « Les incroyables aventures de Baba Wildi », annonçait-il en mai 2014 dans les colonnes du Parisien. Comme l'avait fait par le passé Louis de Funès, Laurent a enregistré une série de contes pour enfants baptisés « Raconte-moi ». Tout en rendant hommage à son grand-père décédé le 27 janvier 1983, Laurent de Funès réussit peu à peu à faire sa propre carrière. Il prépare actuellement un one-man show qui raconte les difficultés de porter un nom aussi célèbre. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Bertrand Rindoff-Petroff C'est parti, Bertrand Rindoff-Petroff C'est parti, Bertrand Rindoff-Petroff C'est parti, Bertrand Rindoff-Petroff Sous-titrage ST' 501